Bonjour, je suis Rémi, je suis cadre de santé. J'ai démarré comme infirmier en psychiatrie pendant une dizaine d'années dans les années 90. Ensuite, j'ai travaillé dix ans en formation pour les soins infirmiers. Ensuite, j'ai eu l'occasion de prendre la gestion d'un foyer d'accueil médicalisé pour une structure publique en 2015 et finalement arrivé en 2020 pour travailler sur la Masse-la-Dunovan à Bergue-sur-Mer. Dans le cadre de ce travail, on m'a proposé un projet intéressant qui est le suivi et l'ouverture d'une maison d'accueil spécialisée pour autistes sévères avec des troubles du comportement dit défi. Mes principales missions rattachées à ce projet de création d'une Masse pour autistes sont bien sûr la coordination et le recrutement des équipes au niveau RH avec un coaching et un suivi de ces équipes, une collaboration étroite aussi avec la psychologue puisqu'il y a des gros besoins de suivi psychologique et d'adaptation par rapport à nos résidents. Et aussi tout ce qui est suivi du projet lui-même avec l'adaptation des locaux, de la structure, le suivi, l'implantation même au niveau des meubles puisque ça va nécessiter beaucoup 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 d'investissements pour sécuriser au plus le lieu pour que l'environnement soit aussi un outil de soins par rapport à nos autistes avec des troubles du défi. Ce que j'ai appris au cours de ces dernières années, c'est une continuité de mise en application de ce que j'ai déjà fait en tant qu'encadrant au niveau d'un foyer, mais avec vraiment une qualité de vie au travail, un investissement intéressant auprès du résident pour améliorer sa qualité de vie, mais aussi pour ceux des salariés, avec un intérêt aussi au niveau de la structure, c'est une équipe cadre vraiment présente qui permet un échange, qui permet justement de confronter ses points de vue et d'améliorer la qualité de nos services au niveau de l'encadrement par rapport aux résidents et aussi par rapport aux équipes. Mon plus beau projet au niveau de Cazin Pérocho, c'est de pouvoir mettre en place le projet d'une structure adaptée pour personnes autistes qui présentent des comportements défis avec l'ensemble donc du projet, à savoir travailler sur l'architecture, la structure, les ressources humaines et le recrutement de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que de participer à l'admission et au suivi des différents résidents qui pourront intégrer cette structure en 2024. Les valeurs que je défends et que je retrouve dans l'association sont des valeurs que je qualifierais de laïques, à savoir axées sur la bientraitance, sur le respect de l'autre, sur la prise en compte de l'autre en tant que résident, mais de l'autre aussi en tant que salarié, justement pour avoir des prises en charge qui soient les plus adaptées possibles par rapport à notre population. J'y retrouve donc toutes ces valeurs classiquement républicaines, mais néanmoins très importantes, qui sont à s'assurer de la liberté des personnes, s'assurer d'un traitement égalitaire et s'assurer d'une certaine fraternité entre les salariés et les résidents. Je pense qu'on s'y retrouve.